Jim Djunga, aujourd'hui, 15 août 2017, est un jour marqué par deux événements pour moi. C'est le 32e, 32e anniversaire, 33e anniversaire de ma petite soeur Colette, Colette Djunga. Et aussi le jour où nous avons perdu un grand monsieur qui a été important pour nous. Je parle de nous, Asdélissa, c'est-à-dire les élèves d'Institut Lissanga et des lycées polytechniques de Kinshasa, l'IPOC. Donc on a une association qui s'appelle Asdélissa. Et donc ce papa qui nous a instruits, qui nous a éduqués aussi, qui a fait de nous, en tout cas une partie des hommes et femmes que nous sommes aujourd'hui, il a été pour beaucoup. En tout cas, moi, je lui dis merci pour tout ce qu'il a pu me donner. Je sais que je lui ai, je lui ai, par moments, rendu la vie compliquée. Mais bon, j'étais un bon garçon. Et donc c'est un monsieur qui laisse un souvenir que nous allons chérir comme un père, un maître, un éducateur. Simplement, un papa. En tout cas, papa Malen Sondo dit là, Marcel, Que la terre de nos enceintes te soit vraiment légère. Je te dis, repose en paix. A plus tard. Je présente un condoléen, c'est le plus attristé à toute ta famille, à tes enfants, à ton épouse, à tes proches, à toute ta famille. Et je leur dis, Mr. Malen Sondo dit là, did the job. Il a laissé une élite congolaise pléthore énorme, des gens bien formés, des gens compétents, capables, des vrais hommes et femmes. Et pour ça, on lui dit merci. You did the job. Aujourd'hui, les lions aussi participent à la chasse. Voilà, j'en dirais encore beaucoup par rapport à tout ce qu'on a vécu. Je garde un très grand souvenir de notre rencontre 30 ans après. 30 ans après 1983. C'était en 2013, en Belgique, à Waterloo. C'était des retrouvailles fantastiques. On est tombé dans le banc les uns les autres et c'était fantastique. Un grand, grand, grand souvenir. Jim Djunga. La lionne dominante s'élance derrière les impas. Merci beaucoup, Papa Malenso.